... Bonsoir au sommaire, départ ce samedi du premier convoi des pèlerins guinéens pour les lieux sains de l'islam. Le premier ministre, chef de gouvernement, a réaffirmé le soutien du gouvernement aux 7500 candidats du Hadj 2018. Deuxième journée de la campagne d'assainissement de la ville de Conakry. Malgré les fortes pluies, autorités ou populations ont massivement repondu à ce rendez-vous citoyen qui interpelle chaque guinéen. Culture FIMA 2018 au Maroc, la Guinée sera au rendez-vous de la 11e édition du Festival international de la mode en Afrique. Un mannequin et une styliste vont représenter le tricolore national à cette rencontre culturelle. Encore une fois, bienvenue à tous à la une. Le premier convoi des pèlerins guinéens a quitté Conakry ce matin pour les lieux sains de l'islam. Cette année, ils sont 7500 candidats à accomplir ce cinquième plié de l'islam. A l'aéroport, le premier ministre a réaffirmé à ses pèlerins le soutien du gouvernement dans l'accomplissement de leur mission religieuse. Adi Kamara, bureau de presse de la primature. 280 pèlerins guinéens ont quitté Conakry pour les lieux sains de l'islam Lamek. C'est au compte du premier convoi. A l'aéroport international de Conakry de Sia, encadreurs, voyageurs, guides et services de santé étaient tous mobilisés pour le bon déroulement de ce HASH 2018 en Guinée. Cette année, il y a eu deux innovations qui nous ont permis d'avancer vraiment avec beaucoup d'assurance. Bien entendu, avec la correction des erreurs du passé. Le premier atout, c'était que les vaccins sont arrivés avant le début de la campagne de vaccination. Le deuxième atout, au vu des attroupements que nous avons connus les années dernières, on a essayé de décentraliser les sites de vaccination. On avait au total 5 au lieu de 1 ou 2 les années passées. On avait le site de Mam Toto à la mosquée Fofana, le site de Kunti à la mosquée Al-Haramayn, le site de Koruma à la mosquée turque, le site de Faisal et le site de la prévention habituelle. On veut avec le message de paix que la Guinée prospère, qu'on puisse avancer et qu'on puisse faire du bien. Les autorités à tous les niveaux veulent donner un cachet tout particulier aux opérations de transport et d'hébergement de nos pèlerins. Il y a une rotation de 25 vols qui va avoir lieu, qui va permettre de drainer les 7500 pèlerins guinéens au lieu sain du Islam entre le 28, c'est-à-dire aujourd'hui, et le 6 août. La destination, c'est Médine. Toutes les dispositions sont prises. Les personnes sont en place, les équipes sont installées, depuis l'aéroport jusqu'à l'installation des pèlerins à leur logement, leur nourriture. Il y a les différentes commissions. Nous-mêmes, nous avons séjourné pendant notre temps en Arabie Saoudite pour mettre en place ces équipes. Et d'autres équipes vont sur chaque convoi. Il y a une équipe de techniciens qui accompagne les pèlerins pour leur facilité et la traversée et leur séjour. On rend hommage ici à le Tout-Puissant Allah qui nous a facilité les tâches. Aujourd'hui, nous vivons le départ du premier convoi de nos pèlerins vers l'USN de l'Islam. Nous sommes maintenant en face de l'obtention des visas. Au fur et à mesure que le visa est délivré, directement, dans 10 jours, tu n'auras pas à voir comment ça les pèlerins ici. Ça, c'est grâce à l'implication de son excellence, le chef de l'État, à l'organisation du pèlerinage de ces Guinéens. Très attaché aux valeurs sociales et religieuses, le premier ministre Dr Ibrahama Kassori Fofana a jugé utile de venir congratuler et encourager les pèlerins guinéens afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs obligations dans les conditions les meilleures. Le président de la République m'a demandé d'assister à ce premier départ pour m'assurer que tout se passe bien pour nos pèlerins et exprimer aux pèlerins les voeux de bons pèlerinages. Nous souhaitons qu'ils nous reviennent en bonne santé, qu'ils prient pour le pays, la paix de le pays, la prospérité de la Guinée. Cinquième pilier de l'islam, le hajj est un acte d'adoration obligatoire pour celui qui en a les possibilités financières, mentales et physiques. Et cette bonne nouvelle pour les travailleurs de la RTG avec la signature d'un protocole de partenariat entre le ministère de la Communication et la radio-télévision turque à travers l'ambassade de la Turquie en Guinée. Ce partenariat porte sur la formation du personnel des deux RTG dans le domaine technique. Le point avec Alcine Guissi. Cette signature consiste à créer un partenariat entre les deux États dans le domaine de l'information. La Turquie compte appuyer la RTG dans le domaine technique et de la formation des personnels. Nous sommes venus avec un projet concret qui est de signer un protocole entre la radio-télévision turque, la TRT et la radio-télévision guinéenne, la RTG. Nous avons discuté avec M. le ministre pour une première formation qui nous espérons se fera vers le mois de septembre. Les directeurs de la RTG Coloma et Boulbine se disent très déterminés à donner un sens à ce nouveau partenariat. Le protocole d'accord qui est signé nous donne un grand espoir dans la mesure où nous sommes à la tête des médias qui ont besoin aujourd'hui de beaucoup d'appui. Certes, nous avons des efforts internes, mais il y a surtout beaucoup d'efforts à faire aussi de la part de nos partenaires. Il s'agit d'un signe de renouveau qui consacre en fait la première partie d'un engagement de deux côtés puisqu'en fait c'est partie de l'initiative du ministre de l'Information et de la Communication d'aller vers beaucoup de nos partenaires pour pouvoir renforcer les capacités de nos structures. Pour le ministre de l'Information et de la Communication, l'heure n'est plus à l'attente ou au repos, mais plutôt à l'action. Il y a quelques semaines, si vous vous souvenez, nous avions reçu une délégation du coordinateur de l'Agence Turque de Développement, l'ATICA, et de l'ambassadrice de la Turquie en Guinée qui ont visité nos installations et qui très rapidement se sont mis à la tâche pour consacrer la forme dans laquelle le soutien de la Turquie allait se matérialiser vis-à-vis de la Guinée. Donc aujourd'hui, on a la première étape de cette collaboration qui, nous le savons, va être très fructueuse dans un futur très proche. Dans les jours à venir, 12 travailleurs du service technique vont se rendre en Turquie pour suivre des formations. A l'étranger, tout près en Sierra Leone, fin des travaux de la 20e session ordinaire de la Commission sous-régionale des pêches. La Guinée est représentée par son ministre des pêches. Après la session, les sept ministres des pays membres de l'organisation ont été reçus par le président sierra-léonais. Envoi spécial, Ansemane Toumane Kamara. Au terme des travaux de la 20e session ordinaire de la Commission sous-régionale des pêches, à CSRP, les ministres de sept pays membres sont venus rendre compte au président léonais les grandes conclusions de cette session de Free Town. Nouvellement élu à la tête de son pays, le président Madabio s'est tout d'abord rejoui du choix porté sur la Sierra Leone pour abriter la 20e session des ministres de la CSRP. Il a ensuite félicité les ministres pour les résultats obtenus lors des travaux de Free Town. Je vous vois à ce point de temps. et je vous remercie pour les délibérations. Définitement, de tout ce que nous contrôlons, les pêches ne connaissent pas les frontières. Au nom de mes pères de la sous-région, je vous félicite et vous encourage à davantage d'efforts pour l'intégration effective de nos états à travers la pêche. Le secteur de la pêche est très capital pour l'économie de nos pays et pour la sécurité alimentaire. Il faut renforcer la coordination de nos actions pour une gestion durable de nos ressources de mer. Au cours de cette audience, le ministre guinéen des pêches de l'aquaculture et de l'économie maritime a surtout apprécié la convergence d'idées entre le président Madabio de la Sierra Leone et son frère, professeur Alpha Condé de Guinée. On est ressorti vraiment reconfortés par la position de M. le président de la République, de Sierra Leone. Nous sommes en train d'uniformiser un peu nos méthodes. Nous sommes en train de mettre les instruments qu'il faut au niveau de la sous-région. Il a été question de ça avec M. le président de la République. Il a les mêmes préoccupations que les autres chefs d'État. Comment faire en sorte qu'on ait une pêche durable, qu'on puisse préserver nos ressources halieutiques. Il faut penser à l'avenir. Qu'est-ce que nous allons laisser aux générations à venir ? C'est le souci de tous les responsables, des chefs d'État, des responsables des départements de pêche. Les sept pays de la Commission sous-régionale des pêches sont aussi invités à mutualiser les efforts dans la lutte contre la pêche illicite le long de la côte ouest-africaine. Retour à Conakry, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation conduit la politique de promotion et de réglementation des ONG et de mouvements associatifs. Conformément à l'article 10 de la Constitution qui confère à tous les citoyens la liberté d'association, un large principe de soutien et de reconnaissance des initiatives individuelles et collectives a été développé. Faisons des ONG, mouvements associatifs et leurs collectifs des acteurs de la mise en œuvre de la nouvelle forme de la coopération décentralisée. Dans le cadre de la promotion des interventions des ONG, mouvements associatifs et leurs collectifs, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation organise une réunion de prise de contact et de concertation le lundi 30 juillet 2018 à 15h dans la salle de conférence du dit ministère. A cette occasion, tous les responsables des collectifs et plateformes d'association et d'ONG y sont cordialement conviés minutièmes d'une copie de leur agrément. Le présent communiqué tient l'une d'invitation de monsieur le ministre qu'on a créé le 28 juillet 2018 le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation générale, Bourré-Makonde. La sécurité alimentaire est un défi majeur pour la Guinée et pour gagner ce pari, certaines ONG apportent leur contribution au monde rural. C'est le cas de la Fondation pour l'agriculture et le développement durable. Elle vient de lancer ses activités en vue de soulager le panier de la ménagère. Daouda Tabansila signe ce reportage. Depuis 2010, le gouvernement de la Troisième République fait de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire un combat de tous les jours. A ses côtés, œuvrent également des organisations non gouvernementales pour concrétiser ce défi commun. La Fondation pour l'agriculture et le développement durable milite dans ce sens. Elle entend apporter sa contribution au monde rural pour une croissance équilibrée du secteur. Le développement durable, c'est le développement rural. Le développement rural, c'est le développement agricole. Qu'est-ce qui nous empêche de concrétiser ces faits pour que le pays se développe, qu'on soit indépendant dans l'alimentation, dans l'autosuffisance alimentaire ? L'amélioration des conditions de vie et de travail des populations guinéennes à milieu rural passe nécessairement par la promotion du secteur agricole, de l'élevage et de la pêche. Pour les acteurs de cette structure, seul le taux de production intérieure en darée alimentaire soulagerait le panier de la ménagère. Sur le marché aujourd'hui, nous voyons que les darées sont chers et tout ce qui s'ensuit. Nous pensons qu'avec l'apport de cette fondation, beaucoup de choses vont changer et que la ménagère au bout du compte pourra trouver à tout bout du champ des produits dont il en a besoin et on aura vraiment l'autosuffisance alimentaire. Selon un recent rapport national sur l'état des ressources génétiques et animales en Guinée, plus de 6 millions d'hectares restent encore non cultivés. Des potentiels qui devront permettre au gouvernement de réduire ou de stopper son importation en darée alimentaire qui coûte à l'état des millions de dollars par an. Les jeunes doivent prendre leur destin en main. Il ne faut jamais attendre de l'état. Quand ils vont s'associer, ils vont mettre en place des groupements agricoles comme cette fondation. Ils peuvent trouver leur emploi et puis c'est plus sain et puis c'est plus rentable. En perspective, la Fondation pour l'agriculture et le développement durable entame mettre en place un prix d'excellence et d'innovation pour récompenser chaque année les paysans qui se distingueront dans leur secteur d'activité. Des récompenses qui engendreront un esprit de compétitivité dans le monde agricole, de la pêche et de l'élevage en Guinée. C'est parti pour la formation commune de base des gardes pénitentiaires à l'école nationale de la gendarmerie de Kalea. Ils sont 150 agents concernés par cette première phase. Elle s'inscrit, cette formation, dans le cadre de la réforme de la justice et de la sécurité. Adjudant-chef Seko Kamano est correspondant de la presse militaire. C'est une importante étape dans la professionnalisation de la démonstration pénitentiaire. La réforme de la justice prévoit la formation commune de base de tous les gardiens de prison du pays. Pour cette première phase, plus de 150 agents pénitentiaires sont concernés. Après un examen d'aptitude, ces gestionnaires de prison entament une formation de 6 mois à l'école nationale de la gendarmerie de Kalea. Cette promotion, au nom de 152 soldats, dont 26 personnels féminins, sera confrontée au rudiment de la formation qui définissent les premières notions de l'enseignement militaire. En plus de ces connaissances, ils recevront une formation spécifique en gendarmerie dans le domaine de l'intervention professionnelle qui leur permettra sans hésitation de maîtriser un délinquant ou un détenu susceptible de commettre une infraction ou de créer un trouble dans le milieu carceral. Cette formation militaire et professionnelle est pilotée par les instructeurs de la gendarmerie nationale. Cette formation est en accord avec la réforme du secteur de sécurité d'une part et d'autre part en harmonie avec la nouvelle politique de formation du département de la justice dans le cadre de la sécurisation des maisons d'arrêt, de la chancelerie, des cours de tribunaux, des escortes et transferments des détenus tant qu'à Conakry qu'à l'intérieur de la Guinée. Cette rentrée est une première dans l'histoire de l'administration pénitentiaire. Son aboutissement est le fruit de nombreuses années de réformes. Ça fait quatre ans que nous préparons ça. Après avoir signé les deux décrets concernant l'administration pénitentiaire, il fallait entamer, aujourd'hui, grâce à l'état-major de la gendarmerie qui nous a beaucoup aidés pour entamer cette formation de base commune pour les agents pénitenciers. C'est une première dans notre pays. L'Assemblée nationale, à travers la commission de défense et sécurité, est au chevet de son armée dans tous les domaines. Et comme vous le savez, il y a eu une volonté politique du président de la République, ça a été dit par le ministre de la Justice, de faire cette réforme en République de Guinée. Plus de 500 gardes pénitentiaires sont concernées par cette formation. La prochaine promotion est attendue dans quelques mois à l'école nationale de la gendarmerie de Kaliha. Et de deux pour la campagne d'assainissement de la ville de Conakry. Lancées ce matin, ces opérations sont prévues les derniers samedis de chaque mois. Dans la commune de Dixine, deux ministres ont pris part aux travaux. Par contre, deux chefs du quartier ont reçu des avertissements pour leur indifférence face à ce samedi d'assainissement. Alia Kamara revient sur ce dévoire citoyen. Suivez. C'est à 6 heures du matin que ces jeunes de l'Andrea dans la commune de Dixine ont lancé une vaste opération d'assainissement. L'action est surveillée par le président du conseil de quartier et la directrice communale des travaux publics. Ils seront rejoints quelques minutes plus tard par deux ministres citoyens du même quartier invités à coordonner l'action conformément au contenu du communiqué du gouvernement. Le ministre, c'est aussi un citoyen. Il est un citoyen et donc il a cette obligation de participer à l'harmonie, à l'assainissement de la cité. Lorsqu'on nous voit aussi le faire, parce que vous voyez, dès qu'on est arrivé, il y a eu de la motivation. Et ça, ça participe. Et ça, ça sert à ça aussi. Avec l'assainissement-là, je vois que les ouvrages publics sont désormais en sécurité. Parce qu'il y a dégradation souvent quand il y a stagnation. Et les stagnations d'autres peuvent être provoquées même par les ordures qui sont entassées, en bordure de route, dans les caniveaux et autres. Donc, tant que l'eau ne circule pas, l'ouvrage se dégrade. L'action se poursuit dans deux autres quartiers, Dixingar 1 et Dixingaray. Mais contrairement à l'Andrea, les premiers responsables de ces quartiers n'ont pas participé à cette opération d'assainissement. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, surpris par cette inaction, annonce des mesures contre les chefs des quartiers réfractaires. Nous avons eu à travailler aujourd'hui au niveau de trois quartiers. Mais essentiellement, nous avons travaillé dans un quartier. Pour être honnête, c'est à l'Andrea. Les quartiers de Dixingar 1 et de Dixingaray, dans lesquels nous sommes maintenant, ont plutôt regardé le tas d'ordures qui est sur les rails et ils nous ont attendus. Or, ce n'est pas seulement le tas d'ordures qui est égal à l'assainissement. Un tas d'ordures, c'est déjà un travail qui est là, précis. Il y a des opérateurs pour s'en charger. Et donc, les deux chefs de quartier sont là. Ils prennent l'avertissement du ministre de Tutelle. Tout de suite. Depuis la mise en place du gouvernement Kassori, l'assainissement de la capitale fait partie des grandes priorités du président Alphacondé. Une commission interministérielle est mise en place pour trouver des solutions urgentes au nombre desquelles l'organisation de journées d'assainissement les derniers samedis de tous les mois. Malgré les fortes pluies de la matinée, les populations ont massivement repondu à l'appel du gouvernement pour cette campagne d'assainissement. De Kenya à Nongwa, en passant par Bonfi, les citoyens sont sortis pour nettoyer leur entourage. C'est la deuxième journée de ce coup de balai lancé par les autorités du pays. Mour Sidibe est compte rendu. Au quartier Nongwa, dans la commune de Ratouman, des jeunes munis des ratos, des brouillettes et d'autres matériels d'assainissement mènent l'assaut contre les ordures. Des actions de nettoyage général initiées par le gouvernement pour permettre à la capitale de mieux respirer et d'offrir un cadre de vie idéal aux populations. Pour l'assainissement d'aujourd'hui, on a commencé au Côte d'Acarifour pour le nettoyage jusqu'au Capro. Après, là-bas, on essaie de réunir les ordues. Une fois fini de réunir les ordues, le camion vient pour ramasser les ordues. Il y a certains qui jettent, il y a certains qui enlèvent les ordues auprès de la route. Il y a d'autres aussi qui sont en train de balayer au bord de la route, tel que moi, je fais partie de ça. À Bonfils, dans la commune de Matam, la pelleteuse est en action. Les jeunes, tout comme les femmes, sont massivement impliqués dans la démarche. Un enthousiasme qui témoigne de l'envie des citoyens de vivre dans un environnement sain. On est sortis pour assainir notre quartier, mais parce que vous savez, tout le monde parle que Bonfils est sale, notre quartier. Ce que nous avons constaté, c'est la mobilisation des femmes, la mobilisation des jeunes. La population est sortie pour mener cette action civique. Je pense que c'est extrêmement important. Il est important pour nous aussi de signaler que ceci doit continuer. La décision, c'est une décision du gouvernement, du président de la République, pour que chaque dernier samedi du mois, soit un jour sacrifié, consacré à la salubrité, que chaque guidéen puisse montrer son sens de civisme, son engagement citoyen pour que notre ville, notre pays, soit propre. Pendant cette deuxième journée d'assainissement, initiée depuis le mois dernier par le gouvernement, les consignes sur la circulation des engins sont respectées par un droit sur les corniches et sur l'autoroute Fidel Castro. Les embouteillages se forment. Pour le ministre des Travaux publics, présent sur le terrain, cette une observation est placée sous le coup du début de la mise en oeuvre du plan d'assainissement. Un acte citoyen qui interpelle chaque Guinéen. Santé à présent, réduction de la mortalité maternelle, sages femmes et infirmiers sont formés sous les techniques d'assistance des femmes en état de famille. La démarche vise à sensibiliser les participants sur les bonnes pratiques pour la prise en charge de ces femmes en vue d'éviter la mortalité en couche. Abraham Christophe Conté et le Rajia Yassil. La rencontre de Conakry se veut un espace de dialogue entre acteurs de la santé maternelle et néonatale. Plusieurs thèmes sont abordés, notamment l'amélioration de l'accès à la planification familiale et le renforcement des capacités des services de maternité. L'enjeu est d'apporter un appui technique à la Direction nationale de la santé familiale et nutritionnelle afin de réduire le taux de mortalité des femmes pendant l'accouchement. Les sages femmes se limitent juste à trois années de formation en classe. Ils n'ont aucun autre souci d'aller se perfectionner. Donc l'occasion est pour nous aujourd'hui de leur dire que leur rôle ne se limite pas seulement à diriger les accouchements dans les différentes structures. Ils ont un grand atout d'aller se faire former et venir appliquer cette formation dans les différentes structures dans le but de leur perfectionnement. Cette rencontre de trois jours est initiée par l'ONG Cœur unie pour l'enfance difficile et des femmes enceintes avec un appui de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Elle a regroupé l'ensemble des sages femmes et infirmiers pouvant influencer la mise en place de la stratégie de lutte pour améliorer la santé maternelle. De nombreuses recommandations ont été formulées en vue de favoriser une proactivité au sein du système sanitaire. Au cours de la formation j'ai reçu beaucoup de choses que je ne savais pas auparavant et que je le faisais. Dès après la formation je peux bien suivre la femme au cours de la grossesse pendant l'accouissement et au post-partum que j'ai eu des formations que je peux le faire maintenant. Vu qu'on a fait une première activité en donnant des matériels au centre de santé de Matoto il ne s'agit pas juste de donner on a pensé qu'il ne s'agit pas juste de donner mais il faut suivre il faut les faire savoir comment, quand et où est-ce qu'il faut les utiliser. Aujourd'hui la lutte contre le taux élevé de la mortalité maternelle et infantile est l'une des préoccupations majeures du gouvernement guinéen. Pour accompagner l'état guinéen l'ONG cœur unie pour l'enfance difficile crée un espace de débat et d'échange d'idées entre les experts et les acteurs de la santé maternelle. Actualité économique à présent l'Union nationale des orpailleurs de Guinée a un nouveau bureau mais qui est provisoire c'est à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Union que six membres ont été choisis pour assurer la transition avant la tenue des prochaines élections. Explication l'Union nationale des orpailleurs de Guinée n'a pas renouvelé ses instances. La corporation veut rectifier le tir et se conformer à la réglementation en vigueur. L'an 2018 et le 26 juillet a eu lieu une Assemblée générale extraordinaire du bureau de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée pour les motifs suivants. Le toilettage de son statut et règlement intérieur la dissolution de l'ancien bureau la proposition de la date et lieu de la prochaine élection la mise en place d'un bureau de transition. Après avoir recueilli l'avis de tous les participants il a été décidé unanimement de dissoudre l'ancien bureau et le faire remplacer par un nouveau bureau de transition. Désormais un bureau de transition de six membres est mis en place. Son rôle gérer les affaires courantes en attendant l'élection du nouveau bureau prévu ce 21 octobre à Ségiri. Le bureau actuel est là pour suivre les affaires courantes avant l'élection du 21 octobre. Donc tous les problèmes qui peuvent être liés avec les orpailleurs ces bureaux et ces membres trois, six membres vont s'occuper de ça en attendant qu'un nouveau président qui est élu. Le choix de Ségiri c'est la décision de l'ensemble des membres. Quand tu parles d'or aujourd'hui en Guinée on sait que Ségiri est la zone orifère et quand tu veux prendre une décision si c'est Ségiri tout le monde a confiance en cette décision. Du 1er août au 30 septembre 2018 les populations pourront déposer leur candidature et la caution pour la présidence de l'Union est fixée à 15 millions de francs guinets. Quelle est la responsabilité du journaliste en temps de crise ? La question était en débat entre professionnels de médias et la nouvelle génération de journalistes. Il s'agit d'amener les journalistes à faire preuve de responsabilité dans la couverture des événements en temps de conflits et de crises sociales. Le reportage de Mamad Saliouba est rendu par Valérie Talimane. Suivez. Témoins des grands événements, les hommes de médias participent à la construction de l'opinion publique. Conscients de cette tâche, les professionnels de l'information se retrouvent à la maison commune des journalistes pour échanger sur les responsabilités dans le traitement de l'information. Les débats entre des anciens de la profession et la nouvelle génération ont permis de rappeler les principes qui régissent la profession et les journalistes. Vos interrogations sont axées sur la problématique du rôle des médias dans la préservation de la paix, les dispositifs mis en place pour leur permettre d'assurer leur mission de service public dans un contexte de pluralisme politique et syndical. Un certain nombre d'événements clés de notre histoire récente permettent d'affirmer la responsabilité du premier plan des médias guinéens et surtout au moment des crises politiques, sociales et sociétales. Les médias doivent orienter les acteurs sociaux et politiques de sorte que nous arrivions à la paix en confaisant en limant les excès. Vous savez, l'espace politique et l'espace de l'activisme en général est toujours chargé d'excès. La rencontre est initiée par la section guinéenne de l'Union de la presse francophone. Elle est inspirée des incompréhensions dues au réajustement du prix de carburant à la pompe. Une occasion pour les professionnels de l'information de situer le rôle des acteurs dans l'espace public. Pour nous, nous journalistes, il faut relater les faits comme ça se doit. Et il faut être du côté de la paix, de la quiétude sociale parce qu'écoutez, aujourd'hui, tout ce qu'on pourrait dire, tout ce qu'on voudrait, la paix n'a pas de prix, ça se dit toujours. La quiétude sociale n'a pas de prix. Et comme souvent j'aime bien le dire, bientôt on va fauter les 60 ans de la Guinée. Il faut que la Guinée, on soit, nous, Guinéens, très jaloux de cela. Durant cette retrouvaille, un vide a été fait aux hommes de médias de travailler en faveur de la préservation de la paix et la consolidation de la cohésion sociale en Guinée. Ce soir, la Guinée en bref s'intéresse entre autres à la plateforme du mouvement citoyen Makoze et à la visite du ministre de la communication qui s'est rendue chez le premier présentateur de la télévision nationale et à la maison mortière de notre regretté Hadyafanta Konia. C'est un condensé signé Moussa Bangoa. Devant la presse, cet après-midi, la plateforme nationale du mouvement citoyen Makoze demande à toutes les composantes de la vie sociale de suspendre toute manifestation tendant à freiner les activités socio-économiques du pays. Il recommande toutefois au gouvernement de privilégier l'ouverture du cadre de dialogue et de concertation permanente. Respectons les obligations religieuses des fidèles musulmans de se rendre au pèlerinage à la Mecque. La société civile guinéenne, fidèle à sa mission de veille, d'alerte, d'interpellation, d'interface et de proposition, invite les acteurs sociaux et le gouvernement à privilégier le dialogue pour sortir heureuse de la crise. La plateforme nationale du mouvement citoyen Makoze demande à toutes les composantes de la vie nationale 1. de suspendre toute manifestation tendant à freiner les activités dans le pays, les activités socio-économiques dans le pays. la plateforme de mon citoyen Makoze lance un appel au gouvernement de renforcer le transport urbain et interurbain pour faciliter la mobilité des citoyens sur toute l'étendue du territoire national. La vision Conakry 2040 du professeur Alpha Kondé c'est le thème de cette formation qui vient d'être lancée à Conakry. Elle est organisée par le mouvement national des jeunes de Guinée en synergie avec l'Institut technique immobilier. Cette formation sur la technique d'expertise immobilière permettra aux jeunes du parti RPG arc-en-ciel de soutenir le président de la République sur le programme de l'habitat social. Nous sommes confrontés à des difficultés. Premièrement l'occupation anarchique des lieux publics par la population. Deuxièmement la non-maîtrise du code foncier et aider à vulgariser ce code. Mais également avoir une connaissance des bases sur ce qu'on appelle immobilier. Parce qu'en Guinée c'est un thème que les gens n'arrivent pas à comprendre. Pour tous les Guinéens que tu demandes aujourd'hui c'est toi tu dois être un ingénieur ou un architecte pour que tu partes de l'immobilier. Toi sociologue toi économiste dès que tu partes de l'immobilier on te dirait mais qu'est-ce que tu connais du là ? Mais c'est un domaine vaste c'est complexe c'est pour tout le monde donc pour renforcer les capacités de la jeunesse pour permettre à ces diplômés sans emploi avoir une connaissance voilà pourquoi nous sommes allés vers cet institut là pour nous accompagner dans notre projet de formation. Les représentants des 21 sections RPG Arc-en-Ciel poursuivent leur mission à Conakry la délégation s'est rendue à l'Assemblée nationale ses émissaires étaient porteurs de messages au président Claude Couricondiano une occasion mise à profit par le président de l'Assemblée nationale de leur faire connaître le rôle de l'Assemblée nationale La section culturelle de la RTG Coloma a lancé ce samedi la nouvelle saison de l'émission vacances loisirs sous le plateau de production de la RTG Coloma une émission de divertissement qui va couvrir les cinq communes de Conakry et les grandes villes de l'intérieur du pays Troisième grand titre de ce journal c'est désormais officiel la Guinée sera au rendez-vous de la 11e édition du Festival international de la mode en Afrique FIMA à l'issue d'un concours de sélection top model deux personnes sont élues pour représenter notre pays au Maroc il s'agit du manokin Aboubakar Karakamara et de la styliste Fatmata Conte c'est un événement signé le groupement des stylistes modélistes et créateurs de Guinée Sadoubari Gamokaba ils sont 17 jeunes mannequins et 16 filles stylistes qui rêvent d'une carrière sur ce podium tout simplement s'amuser pour devenir le top model de face de profil pas de sourire très à l'aise et un aller-retour pour convaincre le jury il est 18h le moment du second passage et la sélection finale est arrivée la pression monte ils se lancent pour un dernier tour de podium 30 minutes après la liste finale tombe le candidat numéro 14 et candidate numéro 4 se positionnent ils vont représenter la Guinée pour la 11ème édition du festival international de la mode en Afrique FIMA 2018 au Maroc ça ne peut être qu'un sentiment de joie parce que franchement je suis trop dépassé je suis tellement dépassé que j'ai du mal même à articuler mes phrases mais ce que je dirais aux autres candidats c'est pas la fin du monde c'est vrai aujourd'hui que c'est moi j'ai gagné mais quelque part aussi ils ont gagné rien qu'à travers leur courage parce que ce qu'ils viennent de faire ce n'est pas tout le monde qui a cette audace donc je les félicite aussi je vais au Maroc c'est pour gagner je vais au FIMA je ne vais pas en tant qu'Aboubakar Karakamara je vais en tant que rouge jaune vert je suis fière de représenter la Guinée internationalement parce que je veux encore élever le nom de la Guinée en Afrique et à l'autre côté aussi dans l'autre continent et vraiment c'est seulement la joie du courage encore de gagner 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 la participation à ce concours a permis à chaque candidat et candidate de faire découvrir sa motivation et sa personnalité pour défendre les couleurs de la Guinée à l'international l'âge la taille la beauté physique et le regard ont été les atouts indispensables de cette sélection le critère c'était d'abord la taille il fallait avoir 1m80 1m75 pour les filles et 1m80 pour les gars et avoir la taille c'est-à-dire c'était vraiment du professionnalisme parce qu'ils vont aller faire un concours ils vont aller faire un défilé international donc on ne peut pas choisir par affinité ou parce que c'était non il fallait choisir une personne qui peut représenter la Guinée et qui peut vraiment valablement représenter la Guinée du 21 au 24 octobre prochain un vrai parcours du combattant les attend sur les dunes du Dakla au Maroc pour l'ultime finale du FIMA avec l'appui du groupement des stylistes modélistes et créateurs de Guinée ces étoiles vont également projeter les lumières sous les talamés d'une Guinée et contribuer à le rayonnement continental chanson nos candidats et mots de sport pour boucler cette édition les Jeux africains d'Alger ont pris fin notre pays représenté dans 15 disciplines a obtenu deux médailles en bronze et insatisfaits en judo Daoudaba et envoyé spécial ces deux médailles de bronze ont été arrachées par le Kung Fu et la boxe le judo a obtenu des diplômes de stage les athlètes guinéens ont trouvé des conditions idéales pour faire étalage de tous leurs talents malheureusement pour certaines disciplines sportives le manque de compétences et de matériel professionnel fait défaut sur les 15 disciplines choisies par le comité national olympique deux seulement se sont illustrées cela s'explique du fait que le choix de certaines disciplines ne relève pas des fédérations nationales sportives je sais que après le compte rendu de cette mission ils vont prendre des mesures drastiques pour que le sport guinéen aille de l'avant ils ont déjà commencé on va tirer les leçons des jeux africains et par conséquent on mettra tout en oeuvre pour ne pas que les failles qui ont existé à ces jeux se répètent aux jeux olympiques de Buenos Aires la Guinée vient de remporter deux médailles au niveau des sports de combat il n'y a pas de victoire sans force malgré qu'on a les deux médailles on a eu deux médailles il y a beaucoup de choses à régler à l'inter certains athlètes guinéens ont été éliminés à cause de leur âge et d'autres du retard accusé par la Guinée le judo guinéen a participé à un stage de haut niveau le ministère en charge des sports devrait tirer les leçons et prendre des grandes décisions pour redorer le blason de notre sport j'ai fourni tout mon effort parce que j'ai travaillé matin et soir déjà en Guinée pour venir ici aussi j'ai travaillé matin et soir je fournis tout mon effort aussi pour avoir la médaille la médaille je la mérite aussi je la mérite mais il ne fallait même pas avoir cette médaille bronze il fallait avoir la médaille d'or le troisième combat j'ai été éliminé en demi-finale par l'argélien c'est vrai que les entraînements je dois augmenter mon niveau d'entraînement je vais anticiper pour m'attendre au championnat qui vient le gouvernement algérien a accordé 70 millions de dollars au comité d'organisation l'ACNOA a donné 2 millions de dollars à l'Algérie au titre de soutien cette instance africaine a octroyé 500 000 dollars au comité national africain participant aux Jeux africains d'Algérie un autre million de dollars sera accordé aux athlètes à travers leur comité national pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 voilà qui met fin à cette édition merci à toute l'équipe technique du jour grand merci à vous également pour votre fidélité avec TG Coloma passez un bon week-end et à demain